Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un petit chat make-up, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Là, évidemment je suis déjà maquillée parce que je viens de tourner la vidéo avec les questions, etc. Voilà, j'ai pas mal parlé, donc ça va être un petit peu long je pense. Mais j'espère que ça va vous plaire comme format. C'est la première fois que je fais ça, que je fais un petit chat make-up où je réponds à des questions tout en me maquillant, donc c'était un peu difficile de gérer les deux. D'où la durée je pense de la vidéo. Du coup aujourd'hui notre sponsor du jour, j'adore dire ça, ça fait très youtubeuse, c'est Anna Louisa. Et je pense que si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, vous connaissez la marque. C'est une marque de bijoux, de bijoux qui sont en plaques et or, que je porte depuis presque, ça va faire je pense un an et demi qu'on a commencé à travailler ensemble avec Anna Louisa. Et je suis très contente donc de refaire un partenariat avec eux. De toute façon comme à chaque fois je vous mets tout dans la description, comme ça vous aurez le lien des bijoux, le lien du site, etc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu trois bijoux très très beaux. Cette fois j'ai pris deux colliers et une bague. Souvent je prenais vachement de boucles d'oreilles mais là j'en ai un petit peu trop donc j'ai essayé de changer. Là je suis sérieux dans une toute petite boîte en carton, vraiment minuscule. Et c'est vrai que ça j'adore parce qu'au moins c'est un packaging hyper réduit. Et il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça. Souvent on est à des grosses boîtes sur des petites choses, là c'est vraiment minuscule. Les bijoux arrivent dans des petites pochettes comme ça en tissu. Donc le premier bijou que j'ai à vous présenter, ce collier là. J'espère que vous verrez bien avec plein de petits diamants comme ça. Donc celui-là c'est le modèle Ursa White. Il est vraiment très joli en plus j'adore les détails. Maintenant que je fais des bijoux, je suis assez sensible aux fermoirs etc. Parce que en vrai je sais le coût que ça a et je sais combien c'est important d'avoir de jolis fermoirs. Et vraiment leurs fermoirs sont trop beaux. Du coup porter ça donne ça. Je le trouve tellement joli. Il n'y avait plus trop l'habitude de porter des bijoux aussi fins et délicats. Et vraiment je les trouve très très beaux. C'était assez dur de choisir parce que bon ils ont quand même un assez grand joie de bijoux et ils sont tous très beaux. J'ai pris ce deuxième collier. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ici mais il y a un petit papillon avec des petits tresses dessus. Il est vraiment trop trop mignon. Porter ça donne ça. Je le trouve tellement joli. Vous voyez il est tout petit, tout fin. C'est le modèle Souriaz si je le prononce bien. Il est vraiment très très beau. Comme d'habitude c'est des choses qui sont plaques et or qui tiennent dans le temps. Là je les ai enlevées pour la vidéo pour bien vous les montrer. Mais je les ai portées depuis à peu près deux semaines non-stop. J'ai dormi avec, j'ai pris ma douche avec. Enfin vraiment je ne les ai pas quittées. Là je les ai juste enlevées pour la vidéo et ça n'a pas bougé. Enfin oui ils sont toujours aussi brillants, toujours aussi dorés. Et ensuite le troisième bijou c'est une bague. J'avais besoin de nouvelles bagues. Et j'ai trouvé celle-là que je trouve vraiment très très belle. Elle me fait un peu penser à, on dirait un peu le signe Fendi mais je la trouve vraiment très très belle. Ce modèle c'est le modèle Konak. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est une bague qui est ajustable derrière. Elle est vraiment très très jolie. Pareil celle-là je l'ai portée pendant deux semaines non-stop. Et vous voyez elle n'a pas de... Et vraiment je suis fan. J'ai vraiment les petits colliers comme ça hyper fins, hyper discrets. J'aime énormément. Cette bague du coup elle est un peu... C'est pas vraiment dans le même style mais bon ça va quand même avec mes autres bagues. Celle-là aussi c'est une Anna Louisa. Je vous mettrai le lien aussi de celle-ci en barre de description. Mais c'est vrai que celle-là je la trouve vraiment très belle. Donc ça c'était ma petite sélection de bijoux chez Anna Louisa. Les deux colliers et la bague. Comme d'habitude je vous laisse tous les liens dans la barre de description. Les liens du site, les liens des bijoux. Je vous mettrai aussi celui-là. Je vous laisse tout. Il y aura aussi du coup tous les liens du maquillage que je vais utiliser. Que vous allez voir juste après. Et voilà. Donc je vous laisse avec l'as de la vidéo et avec ce look-là. Donc là je suis complètement démaquillée. Comme ça on va pouvoir commencer notre petite vidéo, petite chat make-up. J'ai l'air assez fatiguée. Et pourtant j'ai fait une bonne nuit. J'ai dormi au moins de 10h je pense. Du coup j'ai toutes mes questions sur mon iPad. Comme je suis avec mon téléphone. Bah écoutez c'est parti. Je sais pas du tout à quelle question je vais répondre en premier. Non ce que je vais faire c'est que je vais vraiment choisir au hasard. Et puis on verra. Alors on va commencer avec la crème hydratante. C'est une crème que j'utilise qu'une seule fois. Donc je sais pas encore trop ce que ça vaut. Et si je l'aime vraiment bien. Parce que du coup moi de base j'utilise une crème hydratante SVR. Et vraiment je l'aime trop. Parce qu'elle est hyper... Bah déjà elle est très naturelle. Parce que c'est des très bons produits. Avec pas trop... Enfin une composition pas trop dégueu et tout. Moi j'y connais rien dans tout ça. Genre il y a juste quelques trucs. Je sais que c'est pas hyper bon. Mais je vous avoue je connais pas grand chose. Ma soeur elle est hyper calée là-dedans. Donc je vais aller me dire ce qui est bien ou pas. La crème SVR je l'utilise vraiment tous les jours. Tout le temps. Le matin. Le soir et tout. Et en fait là j'ai reçu une crème de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est celle-ci. En plus le packaging est très bon mignon. Genre en gros c'est une grosse boîte comme ça. Donc là il y a le pot de crème. Et euh... Ah merde je l'ai remis dans le mauvais sens. Moi je suis débilée. J'ai montré à mon chéri. Genre je lui ai fait de la démo du packaging. Et en fait je l'ai remis dans le mauvais. Bon du coup on recommence. Donc du coup c'est une boîte qui se présente comme ça. Et j'adore mon décor de derrière. Ça fait très Noël du coup. J'adore. Il y a quand même 50ml. Donc c'est un assez gros pot. C'est la Magic Cream is Magic Skin. Je crois que c'est ça hein. Ouais c'est la Magic Cream. Ok. Et en fait du coup dans la boîte que j'ai reçue. Il y a un petit tiroir comme ça. Et en fait il y a mon petite recharge. Putain mais il n'y a rien qui fait avec cette boîte. Ça on dirait un pot de yaourt. C'est juste trop mignon. Dès que la crème est finie. T'as pas besoin de racheter un gros pot et tout. Et du coup ça fait un petit peu moins de déchets plastiques. Et puis surtout que le pot est en verre. Donc en vrai autant le réutiliser. Après à voir ce que la crème vaut. Avant de mettre la crème je vais utiliser un toner. C'est le toner de chez Rennes. Et du coup c'est leur tonique au AHA. Je n'arrive jamais à dire AHA. Et à ce que j'ai compris. Parce qu'en ce moment je regarde vachement les vidéos de Gaëlle Garcia Deas. Et du coup j'écoute tout ce qu'elle dit par rapport aux compositions. Et à ce que j'ai compris c'est des acides de fruits. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais à ce que j'ai compris c'est des acides de fruits. Et en fait c'est vachement bien pour faire un ping assez léger sur la peau. Du coup en fait ça répond un petit peu à la première question. Parce que là je vois mes questions. Et il y a Élise qui m'a demandé mes produits favoris en skin care. Et en fait je n'en ai pas énormément. Parce que de moins en moins je fais des soins sur ma peau. Je mets des crèmes, des trucs et tout. Parce qu'en fait je suis vachement habituée à ma routine qui est assez rapide et assez courte on va dire. Du coup je teste pas trop de trucs parce que ça m'intéresse plus en fait. Parce qu'après j'ai pas aussi non plus une peau vraiment à problème. J'ai des petites rougeurs, des petits points noirs et tout. Enfin c'est normal mais je veux dire j'ai pas une peau à problème. Ce qui fait que j'essaye de mettre le moins de choses possible sur ma peau. Pour la laisser tranquille. Enfin j'ai pas besoin. Les produits que j'utilise le plus c'est le baume démaquillant SVR. Ça c'est mon truc pour me démaquiller favori. Donc tous les matins je me lave la peau avec ça. Et évidemment le soir je me démaquille avec. Et c'est vraiment trop trop bien. Une fois que je me suis démaquillée, j'aime trop me démaquiller avec une eau micellaire. En plus, genre je suis un peu relou mais en plus j'utilise une eau micellaire. Ça aussi je crois que c'est un truc assez clean. Après le micellaire je me rince la peau parce que j'aime pas avoir le fini de micellaire. Et ensuite je mets un petit peu de ce toner et je le mets surtout sur cette zone-là pour enlever les points noirs etc. Par exemple je mets ma crème SVR, du coup le baume hydratant dont je me sers comme crème hydratante le matin ou le soir. Et en fait ça c'est ma routine du soir. Je ressens vachement de crème, de baume etc. Mais en fait il y a quelque chose qui me dérange vachement. Et j'ai l'impression que c'est le cas dans cette crème. Putain je parle beaucoup. J'ai l'impression que c'est le cas avec cette crème de Charlotte Tilbury. C'est qu'il y a des parfums hyper forts. Moi je peux plus. C'est pour ça que maintenant je préfère utiliser les produits SVR parce que c'est des produits qui n'ont vraiment aucune odeur. Donc on va passer à la première étape. Je parle tellement. Une fois m'être lavé le visage avec le baume SVR, souvent le matin je mets un petit peu de toner. Comme ça. C'est pas tous les matins mais il y a quelques matins dans la semaine. Bon maintenant que je suis bien toute rouge. Parce qu'en vrai ça pique un petit peu. Mais après moi j'aime bien cette sensation-là. Genre je frotte en fait avec. De toute façon je fais ça comme une folle. Mais c'est vrai j'aime bien la sensation. Ça frotte et j'ai l'impression d'avoir vraiment la peau. Là j'ai la peau toute douce. Donc maintenant je vais mettre un petit peu de crème. Donc la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Ça sent un peu. En vrai ça va se léger. Là j'ai reçu pas mal de trucs d'une marque qui s'appelle Une Maquillage. Je ne connaissais pas du tout. Et ça fait à peu près deux semaines du coup que je t'espère reproduire. On va passer aux autres questions parce que là je parle beaucoup pour une seule question. Alors la prochaine question c'est tu comptes rester sur Montpellier ? C'est une très bonne question parce que là aussi je pense que j'ai pas mal de choses à dire. Vous allez me détester à la fin de cette vidéo c'est sûr et certain. Bah écoutez là il y a du nouveau en fait dans ma vie par rapport à ça. Je vous avoue que je ne m'étais pas vraiment posé la question. Enfin j'attendais en fait pour me poser la question de est-ce que je veux rester vraiment sur Montpellier ou pas. Mon bébé ! Et bah alors ? Je vais pleurer depuis tout à l'heure. Bon ça t'est bruit la lumière mon doudou. Du coup le primer là que j'utilise c'est le Il Maquillage Primer. C'est le No Filter. Il est plutôt pas mal en vrai. Enfin il fait la peau vachement douce. Après je vois pas le nez, l'indifference. Bon du coup on va y arriver. Je disais là ça va faire un an que je suis avec mon chéri déjà. Ça passe trop vite. Et on est en relation à distance parce qu'il habite à Paris et moi j'habite à Montpellier. Du coup en vrai ça va parce qu'il y a le TGV. Donc on est à... On sent qu'à 3h de train l'un de l'autre. Mais je vous avoue qu'au bout d'un moment ça commence à être long. Je pense que tous les gens qui me regardent là et qui sont en relation à distance savent de quoi je parle. C'est chiant. Clairement c'est chiant. Il y a vachement de... Je trouve qu'il y a vachement de bon côté à être en relation à distance. Mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Enfin juste le fait de ne pas pouvoir être la personne que t'aimes quand tu veux ou tu veux. Enfin c'est un peu relou. Surtout qu'on se voit toutes les 3 semaines voire des fois 4 ou 5 semaines. Donc c'est long. Et ce qui fait qu'on a tous les deux le besoin d'être ensemble. Enfin vraiment là ça y est on a besoin d'être ensemble. Et de vivre ensemble en fait. Parce que voilà ça commence à faire beaucoup. Le problème c'est que mon chéri lui travaille à Paris et il a un super boulot. Donc il peut pas vraiment partir de Paris. Clairement il peut pas quitter Paris et moi je peux pas lui demander quitter Paris. C'est pas possible. Là j'utilise un savon et de l'eau. J'ai mis de l'eau dans un petit pchit pchit que je pchit sur mon savon pour faire mes sourcils. C'est tellement dur je trouve de vous raconter ma vie de vous parler et de vous tenir en même temps au courant de ce que je fais niveau maquillage. Du coup là j'attends un petit peu que ça absorbe l'eau sur le savon. Vous voyez putain et je vous jure mon chéri va faire ça tout le long de la vidéo. J'en ai marre. Donc voilà je disais par rapport à mon chéri on a besoin de se retrouver. On a besoin d'être ensemble. Donc non je ne compte pas rester à Montpellier. Je compte partir à Paris l'année prochaine. Peut-être si c'est possible. C'est à dire qu'en fait il faut que je quitte mon école du coup. Mais comme je suis dans une école privée qui coûte cher. Il faut que je trouve un équivalent à Paris. Possiblement avec un budget équivalent. Sauf que les écoles à Paris sont très très chères pour pas grand chose. Ce qui est assez décourageant. Mais j'ai trouvé une école à Paris. Dans laquelle je pourrais faire une alternance à partir de l'année prochaine. Et j'ai mon entretien dans trois jours. J'ai un petit peu peur. C'est à dire dans une semaine je vais savoir si je suis acceptée à Paris. Et à ce moment là je commencerai à chercher un appartement avec mon chéri. Voilà je suis trop contente. En fait je suis hyper contente. Mais d'un côté j'ai tellement peur que ça ne se passe pas. Que j'essaye un peu de m'enlever l'idée de la tête. Et je ne sais pas. Je ne réfléchis pas trop en fait. Alors clairement j'ai peur que ça ne se fasse pas. Donc je préfère attendre. Je préfère attendre la semaine prochaine pour avoir la réponse. Et puis à ce moment là je pourrais me réjouir. Si j'avais le choix je pense que je serais restée à Montpellier. Parce que j'aime vraiment beaucoup cette ville. Je me sens plutôt bien. J'ai fait mon rehaussement de cils il y a quand même trois mois déjà bientôt. Et ils sont un petit peu... Il n'y a plus vraiment mon rehaussement de cils. Donc je me recourbe les cils. Franchement j'aime trop Montpellier. Donc j'ai un peu de mal à me faire à l'idée que je vais peut-être quitter cette ville. Mais c'est un mal pour un bien. Je vais rejoindre mon chéri et j'en ai trop besoin. Donc on verra. Oh le mascara. Du coup j'utilise le mascara de Heal Maquillage qu'ils m'ont envoyé. Et ça c'est le mascara encore. J'ai l'impression qu'il n'est pas fou. Enfin en fait je l'ai essayé deux trois fois. La brosse c'est une brosse en... C'est une brosse en poils. Et j'ai un peu de mal. Je préfère les brosses en silicone. Enfin en fait ça dépend. Il y a des brosses en poils que j'adore. Genre le Monsieur Big de Lancôme. J'adore. Il y avait plusieurs mascaras avec des brosses en poils. Ouais il y avait un de chez L'Oréal. Mais après il y a aussi des brosses en silicone que j'aime trop. Genre Millions de Cils. Ou il y en a un de chez Lancôme. En fait j'aime bien les deux. Mais ça dépend des mascaras. J'ai l'impression qu'il n'est pas hyper épais. Alors respecte sur ce que je suis chante aussi. Il y a peut-être ça qui joue. Je ne suis pas non plus la pro du mascara. Donc écoutez. Je ne sais pas. Mais du coup je suis contente parce que je retourne faire mon rehaussement de cils. et mon Brow Lift chez Gazarian Beauty chez Suzy. Genre vraiment c'est la meilleure pour ça. C'est une fille qui est sur Montpellier. Et franchement elle est trop forte. Elle est tellement gentille en plus. Donc si vous êtes de Montpellier. Et que vous avez besoin d'un rehaussement de cils. Ou d'un Brow Lift. Elle fait même les extensions de cils. Et elle fait certains soins pour la peau. Je crois qu'elle fait un Baby Glow. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Elle fait vraiment plein plein de choses. Et elle le fait très très bien. Et du coup là je retourne bientôt chez elle pour faire mes cils et mes sourcils. Donc j'ai hâte. Parce que ça me change la vie. Enfin franchement là ça se voit. Mon Brow Lift est complètement parti. Enfin vous voyez. Enfin complètement. Non j'habille un petit peu. En vrai il reste encore un petit peu. C'est à dire que quand je les brosse. Ils sont encore un petit peu. Ils tiennent encore un peu. Mais vraiment pas suffisamment pour que je ne mette rien dedans en fait. Parce que moi je suis un peu chante avec mes sourcils. Donc du coup une fois que le savon il a séché. Et que l'eau elle a été un peu absorbée. Je prends un petit goupillon comme ça. Et je viens le placer dessus. Et j'essaye de récupérer de la matière. Du coup je récupère un petit peu de savon. Vous voyez. Tout à l'heure on m'a demandé comment ça se passait pour ma première année de design d'espace. Du coup je les brosse bien vers le haut. Comme ça. Je les plaque bien. Je passe sur le dessus comme ça. Pour les faire redescendre un peu. Parce que sinon ils sont trop... Vraiment c'est bon là. Et après. Ceux là. Je vais les mettre bien bien droit. Vraiment c'est pas mal. Le brolifte en fait ça fait vraiment le même effet. Mais du coup ça tient tout seul. C'est vraiment bien. Mais là je suis obligée de mettre tout ça. Donc du coup par rapport à ma première année de DE. Bah écoutez ça se passe bien. Je vous avoue que j'ai eu des gros moments de doute là. En début d'année. Parce que bah. Je sais pas il y a des moments. J'ai des gros dindes de confiance en moi. Où je me dis que je vais jamais y arriver. Que c'est pas fait pour moi. Que je suis pas capable de faire de grandes choses. Alors bon voilà. Je pense qu'on a tous ces phases là. Si vous les avez pas tant mieux pour vous en vrai. Parce que c'est pas évident. Mais en vrai. Enfin tout le monde a ces phases là. Et pourtant je me suis réorientée. J'ai fait du tour et tout. Mais il y a toujours un moment où bah tu doutes. Et t'es pas sûre de toi. Enfin c'est juste. C'est humain. C'est normal. Mais là je vous avoue qu'en début d'année. Ça me l'a vachement fait. Et j'étais pas hyper bien. Enfin je dis en début d'année. Mais c'est genre il y a deux semaines en fait. Après niveau travail. En fait on a moins de rendus. Mais c'est des rendus qui sont plus poussés. Et qui sont plus longs à faire. Du coup en fait la dose de travail elle est vraiment pas comparable à la prépa. Parce que la prépa c'était des choses pas hyper longues à faire. Pas hyper compliquées. Enfin à part certains projets. Mais il y en avait tout le temps. On avait genre au moins deux rendus par semaine. C'était vraiment pas pareil niveau dose de travail. Mais écoutez. Pour l'instant ouais ça va. Ça se passe bien. En tout cas j'aime ça. Enfin je kiffe ça. J'ai de bons profs. Je me suis fait un nouveau petit groupe d'amis. Avec certaines personnes qui étaient avec moi l'année dernière. Qui sont dans ma classe cette année. Et de nouvelles personnes que j'ai rencontrées cette année. Et voilà. J'ai vraiment un petit groupe d'amis. Et puis je suis contente. Et du coup à voir si l'année prochaine je pars à Paris. Je suis un peu triste en vrai de les quitter. Mais d'un côté j'ai le sentiment que là j'ai besoin de changements. Vis-à-vis de l'ASMA. Vis-à-vis de Montpellier et tout. Donc je sais pas on verra. Ok ensuite. Il y a Inès qui m'a demandé. D'où viennent la plupart de mes vêtements ? Ça je vais répondre très vite. La plupart de mes vêtements viennent de... Bah non en fait je vais pas y répondre très vite. Mais la plupart de mes vêtements ils viennent d'où ? Bah en vrai Missguided, Naked. Beaucoup d'Emmaüs de friperie. Uniplo vachement. Zara. Et du coup les marques qui m'envoient des choses. La plupart du temps c'est ça. Mais de toute façon tous mes vêtements à chaque fois je les mets... Enfin la plupart de mes vêtements je les mets sur 21buttons comme tout le temps. Enfin j'ai toujours fait comme ça. Je vous ai toujours mis les liens sur 21buttons. Et puis si jamais vous pouvez toujours me envoyer un DM. S'il y a un truc qui vous plaît et dont vous ne trouvez pas le lien sur mon compte ou sur 21buttons. Écoutez, envoyez-moi un DM. Je vous dirai. Là du coup je mets une deuxième couche avec le mascara. Je suis pas... Non en vrai ça va. Je suis pas hyper fan. Bon en vrai ça va. Voilà. Et ensuite du coup Inès m'a posé une autre question. Juste après elle m'a demandé quel métier je voulais faire plus tard. Alors ça c'est une très très bonne question. Là du coup j'utilise le fond de teint qu'il maquillage m'a envoyé. Et en fait la particularité de ce site c'est qu'il trouve ta teinte de fond de teint idéale. Genre tu réponds à un test avec des questions etc. Et il te trouve la teinte de fond de teint idéale. Et c'est plutôt... C'est plutôt bien. Genre franchement c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Du coup moi ils m'ont trouvé la teinte 040. Et c'est le fond de teint Woke Up Like This. Pas trop prétentieux hein. Il y a le pinceau qui va avec le pinceau au fond de teint. Et franchement... Elle est plutôt pas mal la teinte. Bon après là c'est que je suis rouge. Mais... Franchement... Et puis il est pas mal couvrant. Enfin en fait il est assez modulable. Donc ça c'est bien parce que moi je suis pas quelqu'un qui met des choses très très couvrantes. Parce que j'en ai pas forcément besoin. Et surtout qu'avec le masque ça me saoule très clairement. Pour le monde à Inès qu'est-ce que je veux faire comme métier plus tard ? Bah en vrai moi je veux travailler dans la rénovation. Je pense que c'est vraiment le truc qui me donne le plus envie. Et tout ce qui est... Bah de toute façon je vais avoir un diplôme de designer d'intérieur. Et de designer d'espace. Donc avec ça il y a pas mal de choses que je pourrais faire. Après à voir. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment m'orienter dans la rénovation. Et mon but ultime c'est d'acheter des vieilles maisons déjà bâties. Et de les refaire à neuf. Je pense que j'ai besoin du côté manuel de la chose. Moi j'aime trop bricoler. J'aime trop peindre. J'aime trop... Enfin quand je parle de peindre c'est sûr peindre des murs et tout. Enfin je sais pas. J'aime trop faire de l'aménagement déjà chez moi. Et j'aime trop faire du bricolage. Donc je sais pas. Je me verrais bien faire ça toute ma vie quoi. A voir si je peux être toute seule. Parce que... Évidemment si je peux être à mon compte. Bah ça m'intéresse un peu plus. Pour l'instant mes études m'y conduisent lentement mais sûrement. Ensuite on m'a demandé quel était mes prochains piercing. Alors c'est vrai que là ça faisait super bien. J'avais pas fait de piercing. Ça faisait un an et demi. Et du coup mon dernier piercing que j'ai fait c'était à peu près deux mois. Je me suis fait percer le nez. Là je mets le correcteur de chez le maquillage aussi. Il s'appelle Fuck I'm Flawless. Et c'est la teinte 3.5. Pareil là aussi c'est eux qui ont choisi la teinte. On va dire ça comme ça. Donc j'en mets ici. Là. Et un peu là. Et là. Bah écoutez pour l'instant j'en ai pas du tout de prévu. J'ai déjà vraiment plus de place sur mes oreilles. Là ça me... Non j'ai plus de place. J'en ai déjà 15 des piercing. Je pense qu'on va se calmer. Et par contre j'ai des prochains tatouages. Ça on m'a pas demandé mais j'ai des prochains tatouages. Là actuellement j'en ai 5. Et je pense que j'en veux encore 4 en tête. Mais je pense que le prochain ce sera... Ce sera mon chat. Genre vraiment j'ai trop envie de me faire tatouer mon chat. Genre je sais pas si je vais me faire tatouer sa tête. Ou alors son corps en entier. C'est un peu bizarre. C'est comme ça. Je vous montrerai des inspirations là. Je vais vous en mettre. Ce que j'ai trouvé que je trouve très beau. Donc j'aimerais faire quelque chose un peu dans ce style assez réaliste. Mais assez petit aussi. J'ai pas envie de faire une grosse pièce du tout. Et j'aimerais aussi me faire plein de petites étoiles partout. Vous voyez des toutes petites petites étoiles un peu partout. Genre comme des grandes beautés. Genre ça j'aimerais trop le faire. Donc là on a mis le correcteur. Je suis un petit peu blanche. Mais ce serait mieux avec le bronzer. Là du coup je vais en mettre la poudre libre de chez Yves Maquillage aussi. J'en prends un petit peu. Un petit peu hein. En vrai elle sent super bon. Je sais pas quelle odeur elle sent. Je sais pas j'aime trop l'odeur. Genre elle a... Ça par contre c'est une odeur parfumée que j'aime bien. Donc du coup je vais en mettre dessous. Mais elle sent trop bon. Limite elle sent le gâteau. Je sais pas comment expliquer. Franchement ne vous fiez pas non plus à mes dons de maquillage qui n'existent pas en fait. Parce que je suis vraiment pas la meuf la plus douée. Ensuite on va passer au maquillage des yeux. Et là c'est une palette de chez Charlotte Tilbury que j'ai reçue. Franchement elle est trop belle. C'est la Instant Eye Palette. J'avais pas un focus de fou mais elle est belle. Juste avant d'utiliser la palette je vais venir démaquiller un peu au-dessus de mes yeux. Parce que moi je suis le genre de personne qui ne sait pas se mettre du mascara et qui on fout partout autour. On m'a demandé si je partais dans les vacances de fin d'année. Oui oui oui. Je suis trop contente. Alors du coup avec mon chéri on a décidé de partir à Londres. Parce que depuis qu'on est parti en Grèce on avait trop envie d'aller en Angleterre. Enfin en fait on en a parlé une fois qu'on était en Grèce. Là je viens de prendre la première teinte pour faire la base. Et on avait trop envie de partir là-bas, de parler anglais. En plus mon chéri il est presque bilingue. Et je me suis dit quoi de mieux que d'aller à Londres pour les fêtes de fin d'année. Tous les deux on n'y est jamais allé. Donc je me suis dit c'est l'occasion pour aller là-bas. On part à Londres le 17 décembre. Donc je suis trop contente. J'ai trop trop hâte. En fait on va fêter dans un an à Londres là-bas. C'est trop bien. Je viens prendre cette teinte là. C'est une sorte de marron assez chaud. Donc je vais en prendre avec un petit pinceau comme ça. Et je viens le mettre dans le creux. Ensuite on m'a demandé c'était quoi ma prochaine couleur de cheveux. Alors honnêtement je sais pas. Après je vous avoue que là j'ai eu une période où j'avais grave envie d'être rousse. Genre franchement j'ai eu tellement de fiches sur TikTok. J'étais rousse mais je me suis dit mais c'est tellement beau. J'ai grave envie de ça. Mais on verra. Je vais enlever la poudre maquillante puisque j'ai peur que ce soit trop. Ok bon. Voilà. Pareil le maquillage des yeux c'est je pense la chose que je sais moins bien le faire. Donc ne me jugez pas par pitié si c'est pas beau. Ensuite je viens prendre un pinceau plat comme ça. Et je vais prendre cette teinte là. Je vais venir en mettre ici. Sur la peau ferme au vide. J'aime tellement cette teinte. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra. Au téléphone puisque je suis née de mon téléphone. Et oui du coup je parlais des filles qui sont rousses. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça trop beau. Et après je pense pas que ce soit quelque chose qui m'aille. J'étais rousse une fois en sixième. J'avais fait du roux. Si vous avez vu ma vidéo vous verrez que j'ai fait du roux à une certaine époque. Mais du coup je trouve ça vraiment très très beau. En vue bien lumineux. Et je trouve ça magnifique. Et après je viens prendre cette teinte là qui est un marron limite rouge. J'ai l'impression qu'il est assez chaud. J'ai l'impression que je suis un peu tout à l'envers. Mais je vous ai dit ne me jugez pas. Moi je suis nulle pour maquiller. Je suis pas la meilleure pour donner des conseils de maquillage. En fait j'aurais dû mettre mon correcteur après pour retracer une ligne bien droite. Là moi je fais un peu tout à l'envers. C'est joli non ? Je sais pas si c'est symétrique mais ça me paraît pas mal. Là je prends mon petit truc avec de l'eau. Et je viens prendre un tout petit pinceau biseauté comme ça. Je viens de le modifier au bout. Et ensuite je vais prendre cette couleur là qui est un noir mais un petit peu pailleté. C'est juste pour faire le petit trail liner. Je vais prendre le correcteur. Je vais en mettre un petit peu au bout d'un pinceau. Et je vais venir faire un trait dessous pour nettoyer un peu comme ça. C'est pas très beau. J'ai l'impression que cette vidéo elle va durer 58 minutes. Là ça fait déjà 30 minutes que je filme. En même temps je vous parle en même temps c'est dur. C'est pas mal là. Joli non ? Et ensuite on m'a posé une autre question. On m'a demandé comment ça se passait en ce moment avec mon chéri. Donc c'est très mignon. On m'a demandé comment j'allais et comment ça se passait avec mon chéri. Bah écoutez les deux super bien. Ça se passe très très bien avec mon chéri. On est plus amoureux que jamais. Mais voilà on a juste hâte de se rejoindre et de vivre ensemble. Et du coup bah écoutez moi ça va. Enfin déjà le fait d'avoir mon chéri dans ma vie ça me... Déjà rien que ça ça va. Je sais pas comment expliquer mais... Mais ouais du coup bah non voilà tout va très bien. Juste je me suis fait voler mon vélo. Ah oui je vous ai pas dit du coup je me suis fait voler mon vélo. Genre tout va bien mais là c'est la seule chose qui m'a un peu fait chier ces derniers jours. C'est à dire que en août, genre début août je m'étais acheté un vélo. Enfin c'est la belle mère de mon chéri qui m'a vendu un vélo électrique. Pour la maudite somme de 600 euros. Ce qui n'est quand même pas rien. Là je viens prendre le bronzer de chez e-maquillage aussi. C'est le wannabe. Quand je l'ai ramené à Montpellier je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le mettre dans ma cage d'escalier parce que ça gênait tout le monde. Je ne pouvais pas le monter évidemment parce que j'habite au troisième étage. Donc monter un vélo électrique c'est impossible. Déjà la batterie c'était lourd. Alors un vélo électrique, bon merci. Et du coup j'avais pas d'autre choix que de le laisser dehors. De le laisser dans la rue avec un antivol. Le matin j'allais chercher mon vélo. Juste en bas de chez moi. Et je partais à l'école. Et ça a duré comme ça pendant deux mois et demi. Non pendant deux mois. Et en fait je me suis évolué mon vélo. Marti matin. Enfin dans la nuit de lundi à mardi je me suis évolué mon vélo. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont réussi à casser l'antivol qui était une énorme chaîne. Mais bon de ma vie peu importe l'antivol. Ils s'en battent les couilles. Ils te voleront ton vélo s'ils ont envie. En plus c'est un vélo électrique. Comme une débile j'étais tellement crevée ce soir là. J'ai laissé la batterie sur mon vélo. Et voilà. Donc je suis un petit peu l'idiotte du village. En tout cas l'idiotte du quartier qui se fait rouler son vélo. Mais bon franchement j'envoie tous les jours des vélos. Il manque une roue, il manque la selle et tout. En fait je savais qu'à un moment ça allait arriver. C'était sûr qu'à un moment ça allait arriver. Mais on sait toujours que c'est les autres. Et bah non c'est tombé sur moi. Donc j'ai fait toute la procédure d'aller porter plainte au commissariat. J'ai récupéré la facture. J'ai t'envoyé à mon assurance. Donc là on est à l'étape où j'attends clairement l'assurance à tous les papiers. Et j'attends qu'elle me dise ce qu'il en est. Et bonne nouvelle parce que du coup j'étais pas du tout au courant. Mais bonne nouvelle, la ville de Montpellier, elle donne déjà 500 euros d'aide pour acheter un vélo. Et tout cumulé avec les aides genre de l'état, de la métropole et tout, tu peux avoir 1150 euros d'aide je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Avec un peu de change je vais pouvoir me racheter bientôt un vélo électrique. Et là je vais y aller là cet après-midi. Je vais aller voir un peu les vélos qu'il y a. Surtout j'aimerais un vélo plisant. Parce que du coup j'aimerais pouvoir le sol monter chez moi. Même si ça pèse 19 kilos. Le monter chez moi. Et surtout ou alors au moins dans mon entrée quoi. Je suis un peu triste mon petit vélo il doit être tout seul là. Il doit se demander où je suis, pourquoi je suis pas là. C'est qui ces gens qui l'ont pris en plein milieu mon pauvre petit vélo. C'est la vie hein. C'est pas très grave. Franchement moi je suis genre de meuf je suis hyper positive. Quand il arrive une merde comme ça, je relativise. Genre franchement je vais pas être du genre à me dire Non mais c'est pas la fin du monde c'est horrible. Ça me fait chier. Genre franchement ça m'a fait chier. Parce que ben je les ai 600 balles. Et puis c'est surtout mon moyen de locomotion. Enfin pour aller à l'école. Je mettais 7 minutes et en bus là j'en ai 20. Donc clairement j'en ai marre. Et puis le bus il est tout en retard. Et il me fait un rime en retard. Là maintenant je passe au blush. C'est le... C'est la marque d'Otche je crois. Y'a plus rien dessus. Mais c'est la marque d'Otche. Et j'ai pas le... J'ai pas la ref. Mais je vous l'avais déjà présenté. C'est même le blush depuis genre un an. Je suis toujours du genre à relativiser. Je me dis franchement. Y'a pire dans la vie. Enfin je veux dire. On m'a pas agressé moi. J'ai pas été... J'ai pas été violentée pour qu'on me vole mon vélo. Ou je veux dire si je me suis pas faite écrasée. Enfin je sais pas comment expliquer. Mais enfin je me dis. Certes ça c'est relou ce qui s'est passé. Mais ça aurait pu être quelque chose de pire. Je me dis voilà. Moi là je suis en vie. Je suis bien. Je suis en bonne santé. Personne n'a fait de mal à mon chat. Je veux dire. Enfin pour moi c'est... C'est plus important. Vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Je suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort. Je me dis y'a toujours une solution. Ce n'est que du matériel. Y'a pire. Je prends ça un peu à la poule. Je me dis de toute façon je n'y peux rien. Je suis pas non plus du genre à me faire cubériser en me disant. Ouais j'aurais dû l'attacher différemment. Enlever la batterie. Nanana. C'est pas grave je n'y peux rien. C'est aux gens de ne pas voler mon vélo. Et pas à moi de faire en sorte que mon vélo... Enfin bien sûr qu'il faut faire en sorte que tu ne te fasses pas voler ton vélo. Mais tu ne peux pas toujours éviter le vol. Donc voilà. Je relative de ouf. Et puis c'est comme ça. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la vie. Ensuite je viens faire mes sourcils avec le crayon Kiko. C'est le crayon que j'utilise depuis toujours. C'est la teinte 06. Donc c'est le crayon comme ça. Normalement là c'est pas trop mal. Donc c'est pas parfait mais... Bah écoutez je crois que c'est tout pour les questions. Il n'y en a plus. Mais du coup ça m'a fait plaisir de vous parler. Même si je parle toute seule. Mais en vrai ça fait du jeu un peu de parler de ce qui se passe dans le CELJ. Parce qu'il y a eu des changements et tout. Après j'ai pas eu trop de questions parce que j'ai posé... Je vous ai mis le truc de la question il y a genre une heure sur Instagram. Donc il n'y a pas eu énormément de questions. Mais enfin c'est pas grave. Je veux dire ça m'a suffi pour faire une vidéo qui dure une heure. Du coup j'ai reçu le rouge à lèvres et le crayon Informa Mini. Enfin vous voyez le crayon est vraiment petit. Et du coup je suis pas contente parce que c'est une teinte que je voulais tester plus super longtemps. Surtout j'espère que vous aimez ce genre de vidéos. Parce que moi j'adore les regarder chez les autres. Mais je ne sais jamais si les gens aiment les regarder. C'est moi qui le fais. C'est ce que je veux dire. Et regardez la taille du rouge à lèvres. Ah bon c'est pas mignon. Ah j'aime trop. Et du coup ça vient d'un petit coffret avec genre leur produit phare. Donc il y a le rouge à lèvres, le petit crayon. Il y avait un jumbo pour les yeux rose pailletés. Mais j'ai la peine de le sortir. Et un petit mascara que je vais utiliser là juste pour faire mon... Les scènes inférieurs. Je trouve qu'il est léger. Enfin il est très très rosé mais j'aime beaucoup. Et du coup il y avait le Push Up Laces Pilotol. Hop. Voilà. Bah ensuite un petit peu d'highlighter. J'ai l'impression que ça n'en finit pas. C'est long, c'est long, c'est long. Surtout que le matin franchement je ne me fais pas chier à faire tout ça. Enfin le film est vachement plus rapide. Et là l'highlighter c'est celui que j'ai vu dans la box Blissim. C'est le Glow Milk de The Beauty Crop. Il est tellement bon. Là je disque des trucs petits, j'adore. Trop mignon. Avec mes grandes paluches là. Bon bah je vais vous montrer comme ça. Oh j'adore. Je vais en mettre un petit peu sur le nez. Un petit peu ici. Un petit peu là. C'est beau, j'adore. Et du coup dernière étape. Là ça va être la première fois que je le teste. Donc je suis contente. Je me suis acheté enfin la brume fixe plus de chez MAC. Elle sent trop bon. Il y a une odeur. Je ne sais pas comment expliquer mais ça sent genre la fleur. Ça sent bon. J'ai l'air un peu idiote. Bon en gros ça c'est ma routine de tous les jours. Mes versions améliorées. C'est à dire que j'ai mis à peu près le double du temps. Mais en gros c'est ce que je fais tous les jours. Mais comme je vous dis. Moi je le fais vraiment en mode rapide. Là j'ai pris mon temps. J'ai papoté. Je l'ai fait vraiment bien bien bien. Mais c'est à peu près comment je me maquille tous les jours. J'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas si vous aimez. Dites-moi en commentaire. Voilà. Bon on se laisse pour cette vidéo. C'était assez long à tourner. Je ne pensais pas que je mettrais aussi mon temps. Mais du coup ça m'a fait du bien de vous parler. Je suis contente de revenir un petit peu sur Youtube. J'ai énormément de temps en ce moment avec mes études. Mais j'aime bien quand même faire des petites vidéos. Enfin je me dois d'être un petit peu présente quand même. Sinon j'abuse. J'espère que ça vous plaira. J'attends vos avis dans les commentaires. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Et on se dit à très bientôt. Pouille pouille. Bisous.